Générique Et à 6h43, votre invité Jean-Jacques Guillemette, le neveu, directrice générale de l'Union Nationale des Associations Familiales. Merci d'être avec nous ce matin. Bonjour, vous avez réalisé une étude, 11 000 papas, pères, interrogés dans 48 départements, donc c'est une véritable étude, 86%, je vous donne les résultats, 86% des pères affirment élever leur enfant différemment de leur propre père, c'est-à-dire, quelle est la différence ? Que souhaitent les pères d'aujourd'hui ? D'abord, vous donniez le chiffre, qui est absolument incroyable quand même, 11 000 pères, et ce qui est extraordinaire, c'est qu'en fait, ils ont répondu à nos questions, mais très souvent, ils ont voulu témoigner. On a même eu des merci, donc ça prouve que les pères ont besoin de reconnaissance et de dire qu'ils ne sont pas simplement des hommes au travail ou chez eux, mais qu'ils sont aussi des pères. Et donc, effectivement, le premier chiffre, qui est très très fort, c'est que, finalement, les hommes s'inventent un peu une nouvelle paternité, et ils s'inscrivent un peu par rapport à leur propre père. Alors, ça veut dire quoi, être différent de ses propres pères ? Ils nous disent que c'est être plus à l'écoute, plus proche de ses enfants, prendre plus de temps, peut-être un élément dont ils ont manqué de leur côté. Et donc, c'est effectivement un chiffre qui est très important, 86% qui disent qu'ils veulent être des pères un peu différentes. Oui, en fait, ils composent leur propre modèle, contre le modèle de leur propre père. Voilà, c'est exactement ça. Et donc, la notion du temps est vraiment un élément très très important pour eux. Alors, temps, difficile aussi, parce que finalement, c'est entre guillemets, vous savez, on a appelé beaucoup les nouveaux pères. Donc, il y a une espèce de... Ils sont un peu entre deux, un peu une forme d'injonction, on va dire, de la société. Oui, les nouveaux pères, ça ne leur plaît pas vraiment. Mais en même temps, ils ont envie de jouer un rôle beaucoup plus important. Et ils le jouent, d'ailleurs, de plus en plus. Ils le jouent, et en même temps, ils ne se sentent pas tellement reconnus. C'est-à-dire, si vous voulez, il y a le discours global de la société qui dit que les nouveaux pères, ils sont absolument formidables, ils sont au travail, chez eux, ils font les mêmes tâches que les mères, etc. Donc, ça, c'est le discours un petit peu général. Et en même temps, ils n'ont pas tout à fait, eux, ce sentiment. Ils ne se sentent pas tellement reconnus. Alors, reconnus, à différents niveaux. Ça peut être, par exemple, dans la relation avec l'école. Vous savez, très concrètement, quand il se passe quelque chose à l'école avec un enfant, on appelle qui ? On appelle la mère. Voilà, on va dire, ça fait partie un peu des... peut-être des stéréotypes. Oui, ils ont peur de se sentir parents secondaires ? C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on leur dit, vous êtes parents, mais en réalité, quand on parle de parents, très souvent, on parle plutôt des mères. Et on fait plutôt référence aux mères. Il y a quand même un point très important, c'est dans le monde du travail. On dit que les hommes et les femmes devraient être en stricte égalité. Mais là aussi, très concrètement, une femme qui va demander, par exemple, à travailler à temps partiel. Par exemple, après un congé maternité, ça peut se discuter, mais c'est déjà quelque chose qui est assez bien compris. Vous savez, notamment le mercredi, par exemple, il y a beaucoup de femmes qui sont absentes. Un homme qui va demander ça à son employeur, qui va dire, écoute, j'aimerais bien m'occuper de mon enfant et j'aimerais bien prendre tous mes mercredis. En général, l'employeur va dire, attends, il n'a pas l'air très motivé, celui-là. Il n'a pas beaucoup d'ambition. Il n'a pas beaucoup d'ambition. Alors, on aura beau dire, c'est super, c'est un nouveau père, il va aller changer ses enfants, il va s'occuper, etc. Ça passe encore très mal. Donc, on voit très bien qu'il y a quand même un décalage dans l'image un peu de la société et particulièrement, on peut dire, du monde du travail, de considérer peut-être qu'un père ou une mère, ce serait, on pourrait le voir de la même façon. Et vous dites aussi, il y a une injonction de la société à ce qu'il s'implique dans l'éducation des enfants. Oui, alors eux, ils conçoivent d'ailleurs les choses un peu différemment. C'est assez amusant parce que quand on leur demande, est-ce que vous avez l'impression que vous faites la même chose que votre compagne ou votre épouse à la maison ? Ils disent oui, oui. Ce qui peut être un peu surprenant parce que quand on regarde les chiffres globalement, le temps quand même passé à la maison est quand même plus rempli par les femmes. Donc, eux, ils ont l'impression qu'ils en font tant, mais différemment. Et donc, si on devait résumer un peu leurs sentiments, c'est complémentaire, mais différent. Alors, en gros, les femmes, c'est plutôt la santé des enfants, c'est préparer les repas, c'est le suivi scolaire. Alors, beaucoup qui reposent quand même beaucoup sur les femmes, c'est-à-dire les devoirs, etc. Voilà, ce sont les femmes en priorité. Et puis, les hommes vont être plutôt sur le registre de l'organisation des loisirs, accompagner les enfants. Mais peut-être aussi tout ce qui est un peu à côté aussi, c'est-à-dire les formalités administratives, etc. Je veux bien, les pères demandent à être reconnus, mieux reconnus. Seulement, 12% des pères ont modifié leur activité après la naissance de leur enfant. Alors, pourquoi seulement 12% ? Parce que la société ne leur permet pas de modifier leur activité ? Ou parce que finalement, ils ont très envie de jouer un rôle, mais finalement, ils sont bien dans leur... Non ? Je vous laisse le dire. Non, non, je vous pose la question. Non, non, bien sûr. Non, mais en tout cas, il y a déjà un premier point, le temps de la petite enfance. Alors ça, c'est un point absolument fondamental. Il faut quand même rappeler le congé paternité. Vous savez, ça a été créé, donc il y a un peu plus de 10 ans. Et c'est en fait une vraie révolution. Oui, c'est vrai. Alors aujourd'hui, on a à peu près plus de 60% des pères qui prennent le congé paternité. Alors beaucoup dans le secteur public, un peu moins dans le secteur privé. Mais rien que c'est 11 jours. Parfois, les pères ont un peu de mal à les prendre, mais c'est quand même une révolution. Alors ils sont souvent pris plutôt en même temps que la mère. Donc on va dire que le père soit seul avec ses enfants. Mais en tout cas, il y a beaucoup de choses qui se jouent au moment de la petite enfance. Et puis alors, effectivement, après, il y a une différence qui s'opère au fil du temps. Merci, Guillemette Leneuve.